Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ici on va parler un petit peu plus d'alimentation Et surtout alimentation émotionnelle Bref si ça vous intéresse Restez là, je vous retrouve tout de suite Musique Si vous n'avez jamais vu ma petite tête Je vous conseille fortement de mettre un pouce en l'air De vous abonner, de cliquer sur la petite cloche Parce que ça me fait plaisir Ça suffit comme excuse La plupart des gens, et je m'inclus moi je vous rassure Je vous jette pas la pierre, au contraire Bref on est des mangeurs émotionnels Le mangeur émotionnel, encore une fois Je m'inclus dedans, donc je ne fustiche personne Mais va manger ses émotions Donc quand ça va, ça va, mais quand ça va pas Ça s'engouffre, ou c'est l'inverse Parfois quand ça ne va pas, ça ne mange pas Et quand ça va, ça déguste, ça dépend En gros un mangeur émotionnel, il va oublier Que le fait de manger c'est pour survivre Et non pas pour compenser, aussi simple que ça Facile à dire, mais pas facile à faire Et bien souvent le problème de manger émotionnel C'est que ça s'accompagne d'une culpabilité Bref, personnellement j'ai trouvé 4 façons D'arrêter l'alimentation émotionnelle Alors je vais pas vous mentir, parfois je dérechute Mais ça aide plutôt bien, et j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui Numéro 1, trouver une compensation Pour l'alimentation émotionnelle Il faut savoir qu'une personne sur deux Dit se gaver suite à un changement d'humeur Une personne sur deux, donc c'est que vous et moi Nous ne sommes pas seuls, et qu'il y a pas mal de gens En fait dans ce cas là Certaines relations sociales sont peu motivantes Et peuvent enclencher cette alimentation émotionnelle Mais par contre il y en a d'autres qui sont positives Et qui justement peuvent les aider Si vous êtes de nature stressée Le soutien va énormément vous aider Dans l'alimentation émotionnelle Améliorez votre environnement social Éloignez-vous des personnes qui sont pas très positives Je sais que c'est très facile à dire C'est pas facile à faire, surtout quand c'est les personnes De votre entourage, mais c'est nécessaire Et en parallèle, rapprochez-vous justement Des personnes auxquelles vous faites confiance Qui vous apportent un soutien émotionnel fort Vous pouvez également trouver une communauté Qui va vous soutenir Bref, il y a de quoi faire Il y a 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre Donc trouvez-en qui vous apporte quelque chose de positif Numéro 2, parlez de vos déclencheurs Je vais pas vous mentir, il va falloir affronter l'ennemi Toute alimentation émotionnelle a un déclencheur Et il va falloir faire face à toutes ces émotions Qui vous renvoient vers la nourriture En reconnaissant les émotions Que vous êtes déjà honnêtes avec vous-même Quand je ressens cette émotion-là, je ne le sens pas bien Donc soyez honnêtes envers vous-même Reconnaissez les émotions qui vous font sentir bien Parfois ça peut être la joie, parfois la colère La culpabilité, le manque d'affection Peu importe, ça peut être n'importe quelle émotion Mais reconnaissez-la Et parfois le simple fait de communiquer Va vous révéler les émotions Que vous n'aviez pas remarqué comme déclencheurs De cette alimentation émotionnelle Vous pouvez vous retrouver dans certaines situations sociales Un peu stressantes Qui vont faire que vous allez manger Et une fois que vous avez identifié Ces déclencheurs émotionnels Vous allez avoir beaucoup plus de contrôle Numéro 3, adoptez des alternatives alimentaires Lorsque vous essayez de surmonter un comportement Quel qu'il soit Remplacez votre habitude par une autre Une fois que vous avez parlé de vos déclencheurs Que vous avez mis le doigt dessus Trouvez des alternatives pour remplacer Cette alimentation émotionnelle Par exemple, vous pourriez prendre l'habitude D'appeler un ami, un membre de votre famille Ou quelqu'un qui vous soutient Ou justement, vous vous dites Ok, je ressens de la colère Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller faire du sport Je vais aller marcher, tout à bord Par contre on oublie Je suis en colère, je vais aller chier mes clopes Non, c'est mort, mort, mort de chez mort On ne remplace pas une mauvaise habitude par une autre Mais bref, vous m'avez comprise Quand vous ressentez cette émotion négative Ce déclencheur Vous êtes dans cette situation stressante Vous vous dites Ok, là ça ne va pas le faire Je sens que je vais manger Il faut le trouver en amont Votre habitude compensatrice Numéro 4 Utilisez des substituts physiques Une super stratégie Comme je vous le disais Pour remplacer l'alimentation émotionnelle C'est de remplacer cette alimentation Par un exercice rapide physique Physiquement, en fait L'exercice réduit le stress et l'anxiété Il atténue le sentiment de mal-être Et il augmente les entorphines A savoir que c'est l'hormone du bonheur Donc comme je vous l'ai dit Vous pouvez appeler un ami Ça je pense que c'est le combo génial Vous prévenez cet ami Vous l'appelez Quand vous sentez que ça va venir Et vous allez marcher 20 minutes Faire le tour du pâté de maison Ou faire des jumpy jacks Je pense que ça va vous calmer Relativement rapidement Bref, il y a pas mal de choses à faire Mais pensez une chose C'est que tout ça doit être préparé en amont Et je vous conseille très fortement De cette manière Vous n'aurez pas à réfléchir Quand ça va arriver Parce que je peux vous dire Que quand vous êtes dans cet état-là Vous n'avez pas le temps Vous n'avez pas l'envie Et surtout vous n'êtes pas En pleine capacité De pouvoir réfléchir correctement Franchement l'alimentation émotionnelle Est beaucoup plus commune Que vous me pensez Comme je vous l'ai dit Une personne sur deux En Europe actuellement Est atteinte d'alimentation émotionnelle Et encore Ce sont les personnes Qui l'ont déclaré Donc dites-vous Que vous êtes loin d'être seule N'hésitez pas à aller chercher du soutien Combattre un peu ce mal à deux Donc voilà Cette vidéo fut un peu courte Mais j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Vous abonner Et cliquez sur la pique cloche Ça me fait toujours plaisir Et puis moi je vous retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut